Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle leçon d'école du dimanche, de période de confinement. Et en fait, ce dimanche, nous ne devions pas avoir école du dimanche, puisque c'est les vacances scolaires. J'ai donc décidé de faire quelque chose d'un peu différent de nos leçons habituelles pour aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, nous allons un peu parler d'histoire de l'Église et en particulier, nous allons commencer à voir l'histoire de la réforme. Donc, ce grand mouvement qui a commencé au XVIe siècle en Europe. Et nous verrons aujourd'hui l'histoire de Martin Luther, qui a été l'initiateur de cette réforme. Mais nous allons commencer par lire un passage dans notre Bible. Nous allons donc lire dans l'Épitre aux Romains, au chapitre 5, les 11 premiers versets, page 858, dans les Bibles, Ésaïe 55. Romains 5, verset 1 Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui, maintenant, nous avons obtenu la réconciliation. Alors, donc, comme je vous le disais, nous allons parler aujourd'hui de Martin Luther. Alors, Martin Luther, il est né le 10 novembre 1483 à Eisleben, dans l'Allemagne actuelle. C'est une époque de grands bouleversements. C'est la fin du Moyen-Âge. Et l'Europe est très différente de ce qu'on connaît aujourd'hui. Les pays ne sont pas les mêmes. Vous pourrez le voir sur la carte. Et en particulier, l'Allemagne est découpée en une multitude de principautés qui sont réunies, mais de manière très souple. En fait, chaque principauté a une grande indépendance. Donc, ils sont réunis dans ce qu'on appelle le Saint-Empire romain germanique. C'est une époque difficile pour l'Europe. Constantinople, comme je le disais, c'est une époque de bouleversement. En 1453, donc 30 ans avant, les Turcs ottomans ont conquis la ville de Constantinople. Ce qui, pour les gens de l'époque, était un grand symbole. Parce que Constantinople, c'était Byzance. C'était la capitale de ce qu'on appelait l'Empire romain d'Orient. Et l'Empire romain restait quelque chose d'extrêmement important pour les gens de l'époque. Luther, donc, naît en 1483. Moins de dix ans après, puisque c'est en 1492, Christophe Colomb arrivera en Amérique. Et, donc, ces deux dates, 1453 et 1492, c'est souvent les dates qui sont utilisées pour marquer la fin du Moyen-Âge et l'entrée dans une nouvelle période qu'on appelle la Renaissance, qui a été une époque de très grands changements. À cette époque, en Europe, le christianisme est dominé par l'Église catholique. L'Église catholique, elle était née de l'Église qu'on trouve dans les actes des apôtres. Mais il y avait eu énormément de changements et il était bien difficile de reconnaître l'Église des origines. Les papes étaient plus des hommes politiques que des serviteurs de Dieu. Ils se mêlaient des affaires des pays. Parfois, il y avait des disputes au sein de l'Église même. De 1378 à 1417, il y avait même eu deux papes, qui chacun avaient été élus et qui voulaient le pouvoir pour eux-mêmes dans l'Église catholique. À l'époque de la naissance de Luther, en 1483, le pape, c'était Alexandre VI Borgia, qui n'était pas du tout un homme de Dieu. C'était un pape qui a eu sept enfants. Alors, comme ça, ça ne peut pas nous paraître choquant, sauf qu'il était interdit aux prêtres de se marier, qui est d'ailleurs toujours interdit aux prêtres de se marier dans l'Église catholique. Et donc, en fait, ces sept enfants, il les avait eus en dehors du mariage. Donc, c'était un homme qui vivait dans le péché. C'était un homme qui pensait plus à faire de la politique qu'à servir Dieu. Tout cela, ça montre qu'à cette époque, l'Église, elle était bien loin de l'Église de Jésus-Christ, de l'Évangile de Jésus-Christ. Alors, le père de Martin Luther, Hans, c'était un homme qui s'était enrichi par son travail. Il possédait une mine de cuivre et une fonderie. C'était quelqu'un qui était à l'aise financièrement. Et Hans Luther, il voulait que son fils fasse une belle carrière et qu'il fasse une carrière de juriste. Donc, il lui a fait donner une bonne instruction. Il l'a inscrit à l'école, d'abord à Mansfeld, puis à Magdebourg et enfin à Eisenach. Et en 1501, à 18 ans, Martin Luther rentre à l'université d'Erfurt. Il étudie le droit avec succès, comme son père le voulait, mais en fait, ça ne l'intéressait pas. Il était beaucoup plus intéressé par la philosophie et par la théologie. Martin était très pieux. Il voulait être près de Dieu. Il savait qu'il était pêcheur et il avait peur d'aller en enfer après sa mort. Il voulait être sauvé. Mais il ne savait pas comment faire. Le 2 juillet 1505, alors qu'il était hors de chez lui, il est surpris par un orage et la foudre frappe un arbre tout près de lui. Il est absolument terrifié et, dans sa peur, il promet à Sainte Anne de devenir moine si elle le sauve. Et quelques jours après, le 17 juillet, il rejoint le couvent des Augustins à Erfurt et ainsi il devient moine. Or, son père est déçu parce qu'il n'apprécie pas du tout que son fils devienne moine. Mais Martin, lui, il veut absolument devenir moine parce que, pour lui, ce qui est important, c'est d'être sauvé. Martin est très sérieux. Il fait tout ce qu'il peut pour s'éloigner du péché. Il suit avec application les règles du monastère. Mais c'est impossible de ne pas pécher, même quand on est moine, même quand on vit retiré et qu'on cherche à servir Dieu tout le temps. Donc, il sait qu'il est pécheur et ça le tourmente. Alors, il se confesse, suivant les traditions de l'Église catholique, et il fait pénitence. C'est-à-dire qu'il va se priver de nourriture, qu'il va réciter de nombreuses prières, toutes sortes d'autres choses qu'on peut imaginer dans l'Église catholique pour se punir soi-même, pour expier ses péchés. Mais tout cela, ça ne lui donne pas la paix dans le cœur. Mais pour les autres, Martin est un moine exemplaire et en plus, c'est un homme intelligent, très doué. Donc, il est apprécié de sa hiérarchie dans le monastère. En 1510, il est envoyé comme émissaire à Rome pour régler un problème du couvent. Son voyage est un échec de ce côté-là. Ça ne se passe pas comme c'était prévu. Mais c'est aussi quelque chose qui le déçoit profondément parce qu'il voit la vie des hommes religieux à Rome. Et c'est des gens qui vivent dans la débauche et dans le péché. Et donc, il est terriblement déçu et choqué par la corruption de l'Église à Rome. Il rentre en Allemagne. Il continue à étudier. Et en 1512, il devient docteur en théologie. C'est donc quelqu'un d'important dans l'Église catholique. Et il devient professeur d'enseignement biblique à l'université de Wittenberg. Et toujours, il a toujours ce souci. Il cherche à être sauvé de son péché. Et il enseigne la Bible, évidemment. Donc, ça veut dire qu'il lit la Bible. Et un jour, il trouve la solution. Il trouve la solution en lisant l'Épître de Paul aux Romains. Et il y a donc le passage qu'on a lu, qui parle clairement du salut, en particulier. Et Martin, il trouve la paix avec Dieu. Il comprend qu'en fait, il est sauvé par la foi. Que toutes ses œuvres, tout ce qu'il cherchait à faire pour plaire à Dieu, ça ne servait à rien. Tout ce que Dieu veut, c'est qu'on croie en lui. Et après, Dieu nous fait grâce. Il a envoyé Jésus pour nous sauver. Jésus s'est sacrifié pour nous. Et c'est ça qui nous sauve. C'est la foi dans le sacrifice de Jésus et la grâce de Dieu qui nous sauve. Ce ne sont pas nos œuvres, mais Dieu seul. Alors, Martin, il est heureux parce qu'il a trouvé la paix dans son cœur. Et en même temps, il ne veut pas garder ça pour lui-même. Il veut le dire aux autres. Et il se rend compte, alors il le savait déjà, il s'en rendait déjà compte depuis longtemps. Mais là, il s'en rend encore plus compte. Il se rend compte qu'il y a plein de choses à changer dans l'Église catholique. Il ne peut pas quitter l'Église catholique, mais il croit qu'il faut changer des choses. Un exemple qui choquait particulièrement Martin à l'époque, c'est ce qu'on appelle les indulgences. Alors, l'Église catholique dit qu'on est sauvé, qu'on va au paradis si on a été baptisé dans l'Église. Et si on suit aussi les autres rites de l'Église catholique. Mais les gens qui sont baptisés, tout bébé, ça ne veut pas dire qu'ils ont une bonne vie après. Alors, si on fait du mal pendant sa vie, eh bien, après la mort, selon l'Église catholique, on va dans un endroit appelé le purgatoire. Et là, eh bien, on est puni, on souffre, pour payer pour les péchés qu'on a commis. Alors, évidemment, ça, ce n'est pas du tout dans la Bible. On ne croit pas du tout, mais c'est ce que dit l'Église catholique. Et alors, l'Église, elle propose un moyen pour échapper à ce châtiment, du purgatoire. On peut acheter ce qu'on appelle des indulgences. Et comme ça, on peut réduire le temps qu'on doit passer au purgatoire. Alors, on peut en acheter pour soi-même, et puis on peut aussi en acheter pour les autres. Par exemple, s'il y a quelqu'un qu'on aime qui est décédé, et qu'on ne veut pas qu'il reste trop longtemps au purgatoire, parce qu'on sait que cette personne, c'est vrai, elle a fait des choses qui n'étaient pas bien, eh bien, on peut aller acheter des indulgences pour elle, et se dire que comme ça, elle va sortir plus vite du purgatoire. Tout ça, c'est quelque chose qui n'existe pas du tout dans la Bible, évidemment. C'est complètement contraire à l'enseignement de la Bible, mais c'est ce que disait l'Église catholique, et ça permettait au pape de gagner beaucoup d'argent, de ramasser beaucoup d'argent, parce que les gens, parce qu'ils avaient peur du purgatoire, ils étaient prêts à payer pour ces indulgences. Martin Luther, lui, donc, il était scandalisé par cette pratique, et puis par d'autres choses aussi, et le 31 octobre 1517, eh bien, il va afficher sur la porte d'une des églises de Wittenberg, un texte dans lequel il parle de 95 points, 95 choses qu'il faudrait changer dans l'Église, à son avis. C'est ce qu'on appelle les 95 thèses. Lui, il veut en discuter avec ses collègues prêtres, il les a écrites en latin, donc, le latin, la plupart des gens ne le parlaient pas, c'était pour en parler avec les autres prêtres. Mais, ce début du XVIe siècle, c'est une époque de changement. Au milieu du XVe siècle, il y a un Allemand célèbre, Gutenberg, qui avait inventé l'imprimerie. Et ça avait révolutionné la manière de répandre les informations. Et puis, assez rapidement, eh bien, ces 95 thèses de Luther, elles sont traduites en allemand, et puis, on les imprime, et elles sont diffusées ainsi dans toute l'Allemagne. Et ça provoque énormément de discussions. Parce qu'évidemment, Luther n'était pas le seul à se poser des questions sur le fonctionnement de l'Église catholique, sur tous les scandales qu'il y avait dans l'Église catholique. Et quand les gens voient que quelqu'un a écrit ça, eh bien, ils sont d'accord. Tout le monde en parle dans toute l'Allemagne. Ça provoque des remous. Et le clergé, la hiérarchie de l'Église catholique, réagit. Et évidemment, il s'oppose aux propositions de Luther. En 1520, le pape lui donne l'ordre, par écrit, officiellement, de renoncer à ses écrits. Mais Luther brûle en public la bulle, c'est-à-dire la lettre, que le pape lui a envoyée. Et en 1521, il est jugé par l'Église catholique et excommunié, c'est-à-dire chassé de l'Église. Il ne fait plus partie de l'Église catholique. Après cela, il va encore être jugé une deuxième fois, cette fois-ci, devant l'empereur Charles Quint. Et il est condamné, il est mis au banc de l'Empire. Ce qui veut dire que n'importe qui, dans l'Empire, dans le Saint-Empire romain germanique, avait le droit de le tuer. Parce qu'il avait été, c'était une punition. Mais Dieu n'a pas abandonné Martin. Et Martin, il n'était pas seul. Et il y avait certains nobles allemands, des seigneurs, qui étaient d'accord avec lui et qui décident de le protéger. Et pendant environ un an, il va être caché par le prince de Saxe. La Saxe, c'est une des provinces d'Allemagne. Donc il est caché par le prince de Saxe dans le château de la Wartburg. Et pendant cette année qu'il va passer, déguisé, sous un faux nom, eh bien, il en profite pour traduire la Bible en allemand. Toute cette histoire, ça va provoquer énormément de bouleversements en Allemagne, en particulier, et dans toute l'Europe. Ça va être le début de ce qu'on appelle le protestantisme. Plusieurs princes allemands vont décider de quitter l'église catholique, de se convertir, d'abandonner la foi catholique et de devenir protestant. Or, Luther, eh bien, il va énormément travailler pendant toute sa vie pour organiser cette nouvelle église protestante. Il va écrire des livres de formation pour enseigner les gens, pour enseigner les gens du peuple, tous les chrétiens, et aussi des livres spécialement pour enseigner les pasteurs qui vont devoir s'occuper des églises. Il y a plein de changements par rapport à l'église catholique et maintenant, en particulier, les pasteurs, ils ont le droit de se marier, contrairement aux prêtres catholiques. Et d'ailleurs, en 1525, eh bien, Luther lui-même, il va se marier avec une ancienne religieuse, Catherine de Bora, et ensemble, ils vont avoir six enfants. Pendant tout le reste de sa vie, eh bien, Martin Luther, il va se consacrer au service du Seigneur et à l'organisation de l'église protestante. Et il va continuer ainsi jusqu'à sa mort. Il va mourir le 18 février 1546 à l'âge de 62 ans. Ce que Martin Luther a affirmé à travers la réforme, il l'a résumé en cinq points. Le premier point, c'est par l'écriture seule. En latin, ça se dit sola scriptura. Ça veut dire que seule la Bible est une source d'autorité pour le chrétien. Il n'y a pas d'autres écrits qui puissent nous expliquer comment il faut servir Dieu. Le deuxième point, c'est par la foi seule. Sola fide. L'homme est sauvé uniquement par la foi qu'il met en Dieu. Les œuvres qu'il fait ne peuvent rien faire pour le sauver. La foi seule. Le troisième point, c'est par la grâce seule. Sola gratia. Dieu, de son côté, nous donne le salut uniquement parce qu'il nous fait grâce. Pas parce qu'il voit de bonnes œuvres que l'on fait, mais parce qu'il a pitié de nous et qu'il nous fait grâce. Le quatrième point, c'est Christ seul. Solus Christus. Il n'y a que Jésus qui nous sauve. Il n'y a que l'œuvre de Jésus qui nous sauve. et Jésus est le seul médiateur, c'est-à-dire le seul qui fait la liaison entre Dieu et les hommes. et ça veut dire en particulier qu'il est le seul qu'on puisse prier, par qui on puisse prier Dieu. On ne peut pas prier Marie ou les saints comme le dit l'Église catholique. On adore Jésus seul. Et le cinquième point, c'est à Dieu seul soit la gloire, soli deo gloria. Là aussi, on ne rend un culte qu'à Dieu seul. On ne va pas rendre un culte à une personne vivante ou morte, à un symbole, à une statue, à quoi que ce soit. On adore Dieu seul. Voilà ces cinq points qui résument ce que Luther a expliqué la doctrine qu'il a mis en avant. Donc Luther, c'est un personnage qui est très important pour nous parce que c'est à travers son action que Dieu a permis que la vérité de la Bible soit redécouverte en Europe occidentale. Et nous, on peut dire que nous faisons quand même partie de ce grand mouvement protestant, même s'il y a eu beaucoup de problèmes dans les églises protestantes. Dieu a quand même permis que la vérité soit redécouverte par sa parole, la Bible. Et c'est pour ça que nous continuons à lire la Bible régulièrement. Donc, voilà, pour aujourd'hui, nous avons vu la vie de ce réformateur, Martin Luther. Dimanche prochain, nous ferons encore un thème sur l'histoire de l'Église. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et bon courage pour tout, pour le confinement, pour les devoirs que vous avez à faire pour l'école, que Dieu vous garde encore avec toutes vos familles. de l'Église. – Sous-titrage FR 2021